Je vous remercie Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Ministre de la Justice. De longue date, je me félicite de partager la même vision que vous de notre système judiciaire et sans aller jusqu'à qualifier de barbouze les magistrats du parquet, je dois admettre qu'il y a matière à réflexion. Mais ici, sachez que nous sommes très seuls. L'oralité judiciaire n'a plus lieu d'exister. On modernise, on informatise, on automatise. Bref, on déshumanise la justice. Les défenseurs des cours criminels sont légion et nous sommes peu nombreux à nous être élevés contre cette terrible expérimentation. Donc, Monsieur le Ministre, bienvenue dans l'opposition. Vos déclarations passées ne peuvent que réchauffer nos cœurs, tant il est vrai que depuis deux ans et demi, nous nous sentons seuls dans l'appréhension de ce que devrait être notre justice. Mais avant, pourriez-vous nous éclairer ? Vous ne deviez jamais occuper ce fauteuil et vous êtes là. Vous ne deviez jamais avaler de coup l'œuvre et vous avez retiré votre plainte pour cette atteinte inadmissible à votre vie privée et aux secrets professionnels. Alors, Monsieur le Ministre, vos actions futures seront-elles en adéquation avec vos déclarations passées ou pas ? Merci. La parole est à Monsieur Eric Dupond-Moretti, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Vous avez la parole. Un peu de silence, s'il vous plaît. Non, vous avez raison, on n'est pas au spectacle et je vais répondre à la question que me pose Monsieur le député. D'abord, vous savez tous que quand on est avocat pénaliste libre, on n'a pas la même parole que quand on représente l'État. Ça n'échappe à personne. Avez-vous toujours dit la même chose ? C'est vrai qu'à un moment, j'ai dit que je n'accepterai pas cette tâche, il doit y avoir une dizaine ou une quinzaine d'années. Mais on va mettre un terme définitif. Non, je vous en prie. C'est déjà compliqué pour moi, c'est une première. S'il vous plaît. Mais laissez-moi... Monsieur le député, j'ai un sens aigu du contradictoire et du respect de la parole de l'autre. J'aimerais que vous me laissiez au moins m'exprimer. Pardonnez-moi, on ne juge pas... Monsieur le député, je voudrais vous répondre complètement. On ne juge pas des hommes sur des a priori, me semble-t-il. Vous me jugerez sur ce que j'ai fait quand je l'aurai fait. Et pardonnez-moi, pardonnez-moi, je vais vous dire quelque chose. Quand on est au café du commerce, on ne s'exprime pas comme quand on est avocat. Quand on est avocat, on ne s'exprime pas comme quand on est ministre. Ça, c'est pour la forme. Moi, au café du commerce, je ne porte pas de cravate. À l'Assemblée, j'en mets une. Voilà. Alors, je vais vous répondre. Je... Je vais vous répondre. Est-ce qu'on décompte les interruptions ? Non, non, on ne décompte pas. Ah, ben voilà. On souffre en silence. Mais ce serait bien que cela fait trois fois que je vous rappelle alors. Ma parole a été celle d'un homme libre. Ma parole sera celle du ministre de ce gouvernement. Je remercie, je tiens à vous le dire, deux choses très très vite. Le président de la République et monsieur le Premier ministre de la confiance qu'il m'accorde. Je veux travailler avec vous tous, députés, députés de la majorité comme députés de l'opposition. Encore un mot, monsieur. Je sais qu'il est possible, parce que l'idée que l'on se fait de la justice... L'idée, monsieur le député, que l'on se fait de la justice, vous me l'accorderez, transcende les clivages. J'ai vécu la commission d'enquête parlementaire d'Outreau. A ma gauche, il y avait, si vous me permettez ce mauvais jeu de mots, le député Marceau, monsieur Houillon, monsieur Valigny, sensibilité politique différente. 82 propositions. On peut tous travailler ensemble. Voilà ma réponse. Merci, monsieur le ministre. Monsieur le député, s'il vous plaît, on écoute, monsieur Savillard. Merci, monsieur le président. Merci, monsieur le ministre. J'avoue que je reste un peu sur ma faim, mais j'entends votre appel et le fait que nous puissions tous travailler ensemble. J'espère que vous n'oublierez pas non plus les juridictions civiles, commerciales, prud'homales, administratives, le rôle du Conseil d'État aussi dans nos institutions au jour d'aujourd'hui, parce que tout cela est particulièrement important. Et comme vous l'avez dit à juste titre, vous voyez, l'exercice change. Il n'est pas si simple. Ici, les mots ne sont plus rien. Les Français ont besoin d'action. Ils jugeront vos actes. Et je vous souhaite bon courage et d'être très bons. Merci, chers collègues.